Bonjour à tous, c'est Tom, alors nous voici pour la nouvelle année. Aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2017 et bien sûr je vous souhaite tous bonne année, bonne santé et aujourd'hui nous allons commencer par la première vidéo de l'année qui est une config PC Gaming. Aujourd'hui nous allons faire celle à 500€ et dans d'autres vidéos nous allons faire jusqu'à 1200€. Donc il faut savoir que tous les composants que j'ai choisis c'est en fonction de leur qualité, de leur performance par rapport au prix, au budget indiqué d'environ 500€. Il faut savoir que tous les composants je les ai pris sans boîtier, c'est les composants internes. Soit vous en avez déjà un et vous remplissez avec les composants que je vais citer dans cette vidéo. Voilà donc personnellement moi j'ai un boîtier NZXT, c'est un Elite noir. Donc voilà, celui-là c'est mon boîtier, vous voyez bon 50€, voilà il y a des ventilos et tout bon. Voilà il est vraiment vraiment bien. Donc là j'ai pas mis de boîtier parce que bon ça dépend de votre boîtier, ce que vous avez, ce que vous pouvez garder un boîtier, voilà et mettre les composants que j'ai cité dans Configomatic. Donc voilà, j'ai commencé maintenant à citer tous les composants. Donc là vous voyez direct le nom mais je vais expliquer un peu plus en détail chaque composant, dans chaque config, dans chaque vidéo quoi. Donc là on commence par la config à 100€. Donc j'ai choisi un i3 4170 à 3,7 GHz. Et comme vous pouvez voir voilà c'est un dual core. Alors c'est un ancien socket, c'est un socket 1150. Il faut savoir que moi je possède un socket 1150. C'est la génération 4, aujourd'hui on a la génération 7. Voilà, enfin la 7 va sortir. Voilà. Donc franchement voilà c'est garanti 3 ans. Voilà on a une fréquence de 3,7 GHz. Un TDP de 54 watts. Franchement il est vraiment bien pour débuter le gaming. Surtout pour 500€ c'est vraiment pas mal. Un double core 3,7 GHz. C'est assez puissant. Franchement enfin voilà. Je vous conseille celui-là pour la configuration. Alors ensuite pour la carte mère B85 G43. J'oublie la marque, c'est la MSI. Oui je commence pas le nom de modèle, mais après la marque. Oui ok. Donc ça c'est exactement la même carte mère que je possède. Et franchement je l'adore. Il faut savoir qu'une carte mère, celle-là en dessous de 50€, c'est pas terrible. Il faut qu'elle soit, oui on va dire au-dessus de 50€, mais voilà. Entre 90 et 50€ c'est vraiment bien. Vraiment c'est excellent. Et surtout celle-là, je l'adore. Parce que regardez par exemple pour la rame. Vous voyez donc ça c'est les barrettes de rame. Vous avez les couleurs dédiées. Vous voyez pour pas vous tromper pour mettre deux rames à côté. Elles seront pas en dual quoi. Que là voilà. Que bleu et bleu, elles vont marcher ensemble. Et noir et noir. Ça c'est vraiment une petite touche. Voilà pour ceux qui ne savent pas. Bon j'estime que vous savez maintenant. Et même si vous le savez avant. Voilà. Je le répète. Et l'atout que j'aime bien dans cette carte mère. C'est les ports USB. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a 6 en 2.0. Et 2 en 3.0. Plus les ports USB que vous avez en façade de votre boitier. Ensuite j'ai pris des DDR3. Vous allez dire, waouh, DDR3 et un DDR4. Mais oui, mais cette carte mère supporte que la DDR3. Jusqu'à un maximum de 1600 MHz. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est bon. Il y a 8 qui a 2 RAM. Donc 2 x 4. Léger skillet. C'est vraiment une très très bonne marque. J'en ai personnellement. Et voilà. Franchement elles font le taf. Donc ensuite. Là j'ai pas choisi de Ventirad. Ni pas de thermique. Parce que j'estime que Ventirad à ce prix là. Le Ventirad d'origine est relativement correct. Perso moi j'ai pas de Ventirad custom on va dire. J'ai le Ventirad stock du processeur. Et franchement bon. Ça chauffe un peu plus. Mais ça fait son taf. Voilà. Ah oui voilà. J'ai. Voilà. Faut décocher le boîtier. Sinon voilà. Il y en a pour 600€. Je comprenais pas. J'ai dit ohlala. Voilà. Donc ensuite. Pour la carte graphique. J'ai choisi. Donc une MSI Radeon RX 660 overclockée à 4 Go. 4 Go. C'est vraiment bien. Pour 500€ 4 Go. Moi perso. J'ai une 660 à 12 Go. Franchement. Elle est vraiment bien. Parce qu'elle fait vraiment son taf. Elle est toute petite et tout. Elle est assez puissante. Pour 140€. Franchement. Elle est vraiment bien. Donc un boot. Voilà. A 1200 MHz. Du 14 nanomètres. De finish de gravure. C'est vraiment pas mal. Et puis voilà. Vous avez. Différent. Différents ports. Voilà. Comme du DisplayPort. De l'HDMI. Et du DVI. Donc voilà. Ça supporte du DirectX 12. Donc le dernier DirectX. Vulcan. Enfin voilà. C'est. C'est spécifique. A AMD. Donc voilà. Avec tout. Toutes les technologies supportées. Donc. J'ai fait. Un petit comparatif. J'hésitais. Lors de la. De la config. A mettre une 1050. Mais vous voyez. Bon. Elle a 5% de plus. Mais franchement. Niveau puissance brut. Total. Elle est vraiment mieux. Après. Dans certains jeux. Ils sont plus ou moins. Equivalents. Voilà. Enfin. Ça dépend. Après. Bon. Ça. C'est la version stock. Qui est présentée. Ici. C'est la version MSI. Elle est boostée. Donc. Elle est plus puissante. Et voilà. Donc là. On peut voir un petit peu. Parce que. Elles ont même. TDP. Voilà. À peu près. Sorti. Sur ce système. Même année. Donc. Voilà. Franchement. C'est surtout. Ici. La performance. On la voit. Ici. Voilà. 2140. Donc. Elle est plus puissante. En. En brut. Voilà. En performance. Donc. Ici. Vous avez des exemples. Voilà. Donc. Vous voyez. Grande photo. 58 fps. Pour la 1050. 43. Pour la stock. Je parle de la. 460. Stock. Mais. Ça se trouve. Celle là. C'est une MSI. Elle sera. Beaucoup plus puissante. Vous atteignerez. Moins 50. Voir 60 fps. En. En médium. Parce que là. Il faut savoir. Dans. Tous ces tests là. C'est en ultra. A fond. Après. Rien ne vous empêche. De mettre en. C'est juste. Une config. A 500 euros. Ne vous attendez pas. Avoir des performances. De ouf. Mais. Franchement. Ça. C'est raisonnable. 43 fps. C'est. C'est largement. Jouable. Donc. Franchement. C'est vraiment. Une bonne carte. Pour ce prix. Un disque dur. 1 Tera. C'est la base. C'est la norme. Aujourd'hui. 7200 tours par minute. Rien de plus banal. Qu'un disque dur. 1 Tera. Et ensuite. Un color master. A 500 watts. Voilà. C'est une très. Bonne marque. Color master. Donc. Voilà. Garantie. 3 ans. Avec. Bien sûr. Des câbles. Pour la carte mère. Qui sont. Déjà inclus. Dans la boîte. Et tout ça. Franchement. C'est vraiment bien. Donc. Voilà. Vous avez tout. Tout le petit. Descriptif. De la lune. Donc. Voilà. Donc. J'espère. Pour cette. Petite config. PC gaming. Ascenseur. Vous a plu. Donc. N'hésitez pas. A la caisse. Première. Vidéo de l'année. Et. Quant à moi. Je vous dis. A la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Et. La présentation. De la config. 600 euros. Allez. Salut à tous.